Salut tout le monde, alors on revient sur un petit dungeon crawler aujourd'hui, Heroes of the Monkey Tavern, qui m'a été conseillé par plusieurs d'entre vous. Et ça a l'air d'être un jeu simple, mais sympa, simple et court d'après tous les avis que j'en ai vu, puisque la durée du soft est annoncée entre 6 et 8 heures, selon les différentes reviews. Du coup, on est sur un jeu où on va choisir des classes de personnages pour faire notre groupe, mais lors de level up, on n'aura pas la main sur le développement. Donc le développement des personnages va être automatique. Et où on ne peut pas trop jouer façon Grimrock à tourner autour des mobs, parce que si on est collé à un mob et qu'on essaye d'en bouger, apparemment on prend des dégâts de fuite. Donc on va regarder ça ensemble, donc on est vraiment sur quelque chose qui est la plus simple, encore une fois, les énigmes ont l'air plus simples, les secrets ont l'air plus simples à trouver. Donc, beaucoup de gens parlent d'un Grimrock, version plus débutant. Alors voilà, commençons une nouvelle partie, regardons ce que vaut ce Heroes of the Monkey Tavern. Toutes les histoires ont un début. La nôtre commence dans une taverne. La taverne du singe. Où 4 héros, oui 4 grands héros, dépensent leur argent. Quelques jours en arrière, ils étaient riches. Mais ça, c'était il y a quelques jours. Maintenant, ils doivent même vendre leur équipement pour que la fête continue. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à vendre. Soudain va un homme qui marquera le tournant de cette mascarade. Eh, salut les gars. J'ai entendu vos histoires. Ça a l'air d'être de sacrés guerriers qui pourraient accepter un nouveau défi. Parce que je connais un endroit où vous trouverez d'incroyables trésors. Mais je dois vous prévenir. Il y a des choses terribles. Mais nos guerriers n'ont que faire de plus de conversation. Ils ont soif d'aventure. Voilà, cette tour est très très grande. Alors qu'en fait, il n'y a que 8 étages dedans. On dirait Tower of the Silence de l'Inage 2. Donc voilà, on a des héros qui sont fauchés et qui vont accepter de partir à l'aventure pour se refaire. C'est le pitch, un pitch assez original. Pas trop crédible parce que vos persos vont partir à l'aventure totalement à poil. Bon, mais c'est pas grave. Alors, nous avons 4 héros. On nous propose un guerrier, un barbare, un prêtre, un élémentaliste. C'est, on ne peut plus, basique comme groupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voleur, archer, paladin. Moine. Moine, c'est toujours un truc assez puissant sur les jeux, mais très chiant à jouer parce que le moine, en général, n'a ni arme ni armure. C'est-à-dire que le moine, c'est quelqu'un qui ne vit jamais l'excitation du loot. Vous voyez ? Donc, c'est assez chiant à jouer. Contrairement à un guerrier qui, lui, va avoir toutes les armures, les armes et tout. Il va avoir des upgrades, il est à l'affût du loot, du trésor et tout. Le moine, il s'en contrefou. Armure, tissu. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait trop de gens en tissu. Vous voyez, là, on a déjà deux gens en tissu derrière. Si on prend moins, ça fait trois tissus. Ça commence à faire beaucoup de tissu. Généralement, sur le dungeon crawler, vous n'avez pas des sets d'armure en triple ou en quadruple exemplaire. On va faire un barbare, je pense, du coup. Armure légère. Comme ça, on a des gens avec tous les types d'armure. Généralement, sur le dungeon crawler, c'est bien de varier. Ah, t'as l'air barbare, comme ça. C'est une coupe de cheveux, mec. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on veut comme portrait ? Peu importe, ça ne change pas grand-chose. Allez, on va prendre ça. De toute façon, il n'y a pas de notion de race sur ce jeu. Alors, on a deux points d'attribut. On va te foutre en l'intel. Toi, on va te mettre de l'intel. Toi, la deck, ça sert à quoi ? Toi, toucher plus, c'est ce qui est plus souvent. T'as beau être un barbare, mec, on veut que t'aies de la deck, ce quand même. Toi, le guerrier. On veut que tu sois un peu plus versatile. On va jouer en normal. Alors, on va essayer de jouer en difficile, pourquoi pas. Alors, quelles sont les commandes ? Ah, on est en QWERTY. Je peux vous le dire tout de suite. Comment est-ce qu'on peut... On peut pas changer le... Le clavier. Ah, je vais faire une sauvegarde. Je reviens dans 30 secondes. Voilà, donc j'ai changé les touches. La config est... Dans... En fait, au démarrage du jeu. Ah, tu perds la vie quand tu frappes dans un mur. On est toujours à l'affût d'un secret, hein, sur les dungeon crawlers, bien sûr. Alors, j'ai ouï dire qu'il n'y avait pas besoin de torches sur ce jeu. Il n'y a pas de système de nourriture. Hein, donc les personnages vont pas mourir de faim. Donc on est vraiment sur un jeu... Euh, qui va à l'essentiel. Oh, là on le voit, lui. Marteau en bois. Voilà, on va donner ça à notre barbare. Par contre, ça me plaît pas du tout parce que j'ai interverti les touches strafe et pas strafe. Alors, des gongs. Bon, toi... Alors, c'est quoi ? Ah, c'est du tissu, par contre. Non. Euh, on va donner ça à elle. Voilà. Alors, les sorts, vous allez les apprendre ici, vous les équipez, hein, comme arme. Donc le sort de son, on va le mettre là, pourquoi pas, ça change pas grand-chose. On pourrait lui donner un bouclier, elle, du coup. ... ... ... ... ... encore une fois on reste à l'affût de tous les trésors alors un kutal pour lui on va dire les torches on peut pas les prendre sur ce jeu on est pas sur grim rock on est encore sur un jeu qui ressemble à du bon dungeon crawler j'allais dire classique à la grim rock mais il faut une clé voyez par exemple mais en version ultra 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 simplifié donc je le sais donc si je pars sur ce jeu je vais pas être déçu par le côté en bagnon c'est nul c'est tout facile c'est tout simple facile je dis pas je prononcerai pas là dessus mais en tout cas oui je sais que les mécanismes du jeu vont être des mécanismes très édulcoré par rapport à ceux à quoi on est habitué une clé on va donner ça qui a la prêtresse la clé n'était pas trop visible par vous voyez fuite ok j'ai tué mon premier mob et de ce que j'en avais lu les mobs ne doutent pas d'items sur ce jeu petit quick save si je veux me battre plus en essayant d'être un peu plus nerveux il va falloir que je que je rechange parce que là j'utilise a e pour pour tourner et qd pour strafe alors que c'est pas naturel voyez deux c'est pas naturel bon ok y'a pas besoin d'aller chercher la clé pour l'utiliser par contre ouais il ya une régène de vie passive elle est plutôt lente par contre il ya me semble t il une option pour dormir ne demandez pas où aller je ne sais pas je vais pas regarder toutes les touches donc ça faisait un moment que je l'orgnais sur ce jeu après c'est un jeu à petit budget 1 voilà actuellement il est en solde à mur tissu et gladex on s'en fout de ladex on va le donner à lui mais ça n'intéresse personne à d'ex restant le manard va le donner à prêtresse donc je disais actuellement là il est en solde pendant deux semaines bon c'est au mois de novembre 2019 donc cette vidéo sera probablement publié en janvier 2020 il est à 5 euros pour un jeu dont la durée de vie est annoncée à environ 7 8 heures c'est presque un peu cher mais bon si le jeu est intéressant et tout le monde en dit du bien alors pourquoi pas à partie sauvegarder alors j'ai pas demandé de sauvegarde y'a-t-il des sauvegardes auto tous les x minutes c'est possible ou alors peut-être est-ce parce que j'approche je l'embosse je scrute absolument tous les murs sur ce genre de jeu faut vraiment toujours être à l'affût ça pue le mur qui va s'ouvrir quand je veux ramasser l'objet ça ah merde bon tant pis en fait c'est elle qui se fait des dégâts tout seul quand elle fait du corps à corps voyez quand elle tape c'est elle qui prend des dégâts faut pas taper au corps à corps sur ce jeu plus de mana pour notre ami l'elfe qu'avons nous un marteau en bois écoute poteau toi tu vas le mettre là et tu vas donner ça à la prêtresse parce que quand la prêtresse elle ne fait pas elle ne fout rien mais ouais faut vraiment que je rechange les touches pour remettre toutes les choses en ordre bon je vous avais dit c'était absolument évident qu'il y a un mob qui allait sortir je veux dire si on a fait un peu de dungeon crawler dans sa vie c'est toujours comme ça que ça se passe bon le niveau n'a pas l'air gigantesque alors par contre quand vous êtes là il n'y a pas de ouais pour revenir cette donc par exemple là où vous êtes là si vous quittez vous faites échappe non c'est pas c'est vrai faut refaire la même touche table quoi après si j'avais pris un voleur plutôt que de prendre un plutôt que de prendre un barbare ou n'importe quoi apparemment le voleur permet de voir de localiser d'afficher plus facilement tout ce qui est passage secret ça pue cette pièce ouais non effectivement je peux pas trop ok pas trop difficile ce mob bon eux sont empoisonnés qu'ils ont un dot je suppose qu'en face on va avoir un autre mob donc on va attendre bien gentiment alors qu'on dit ça seul celui qui sait restera en paix ok je suis ravi de le savoir bon du coup on a un système de combat un peu un peu moyennement satisfaisant si on a joué à du grimrock bien sûr puisque le système de combat consiste en apparemment simplement rester comme un poteau ok nous avons trouvé la sortie et donc là il ya visiblement un autre alcove donc un autre mob tout juste plus de mana donc on peut faire des dégâts encore à corps mais on prend aussi deux points de dégâts quand on frappe un au cac alors niveau xp ça donne quoi 690 sur 950 ouais assez là le dodo alors qu'est ce qui se passe quand on dodo jeter un item en dehors de l'inventaire vous le retrouvez sur le sol ok à donc on a des petits des petites astuces pourquoi pas une fois donc on a dit là il ya la sortie du niveau alors on voudrait aller voir ce qu'on n'a pas encore bien sûr il faut toujours aller voir les niveaux dans leur intégralité sur ce jeu ça pue le piège quelque chose n'est pas à sa place vous voyez ici on vous dit quelque chose n'est pas à sa place ce cra ce truc là j'aime pas 1 1 ok la torche était de travers ça se voyait assez alors un mur tissu un mur plus sain et ça c'est quoi un mur tissu ne protège pas mais quel look bon faut aimer le tissu quoi votre perso spé armure lourde lui il peut toujours aller se gratter pour pour l'instant alors on voudrait aller oh boum bala boum bon bah on a fait le tour allez passons au deuxième étage pour le premier étage est assez court pour ce genre de l'étage tutoriel le premier étage mais ce système de combat quand on affrontera des boss me laisse qu'un peu perplexe va falloir que j'essaye de voir si on peut pas le faire à la grim rock un couteau toi tu n'as pas d'armes à une main encore des sandales en tissu nos persos en tissu sont clairement ceux qui sont les mieux équipés là puisqu'on trouve pour l'instant que du tissu bon graphiquement c'est c'est un jeu qui est plus que correct voilà on est vraiment dans une ambiance dungeon crawler assez classique des murs qui se répètent à l'infini voilà dans toutes les directions c'est vraiment que dungeon crawler fiction classique alors on entend le mob derrière ah ils sont plusieurs a-t-on envie de les frêter ? ah c'est coca que ceci ok on recule pourquoi pour avoir le temps de se healer ? on recule pourquoi pour avoir le temps de se healer ? beau pot mana toi voilà Il va être grand temps qu'on réussisse à lui casser la gueule Parce que sinon On va... Ouf ! Volgarigan, concision 1, barbare, force 1 Ok Le level up effectivement est on ne peut plus spartiate Allez on va dormir, on va régène Donc au niveau du leveling, il y a eu un leveling sur le guerrier et le barbare Vous pouvez jouer avec un gamepad, vous devriez essayer Ouais non je déteste le gamepad Je le prenais pas mal les gars Donc Il est passé niveau 2 Il a gagné un point, il consiste encore une fois C'est pas vous qui décidez, comme je le dis Il n'y a pas non plus de compétences Sur ce jeu Compétences, blocage au bouclier, armes plus 1 Voilà C'est pas vous qui développez votre personnage Voilà, que les choses soient claires Par contre au niveau XP Les deux casters ont 990 Eux leur premier niveau je crois que c'était 950 XP Donc c'est ça, ils ont 990 Donc tout le monde avait la même quantité d'XP Certaines classes ont besoin de plus d'XP que d'autres Les classes de caster notamment Donc elles, tous les sorts disponibles qu'elles aura seront ici Elles, ils seront ici je suppose Et on pourra les changer Ok Ecoutez moi pour l'instant Encore une fois Si on part du principe que ça va être un jeu sans grande Qui n'aura pas la prétention d'un Legend of Grimrock Mais qui est là pour être divertissant Et bah écoutez Si on part de ce principe là Moi ça me va quoi Pour l'instant Pour l'instant le jeu fait son taf Ouh Une épée à une main Alors vitesse normale Ça tape clairement plus fort que ton marteau Donc on va donner le marteau à elle La dague c'est quoi vitesse normale 7.9 Ouais bah écoute prends ça quoi Oh oh Le secret est dans la pierre Oh oui bah écoutez Bon ça c'était une salle tutoriel Clairement Pour vous apprendre à À surveiller Les pierres Parce que parfois C'est nécessaire pour avancer Ok J'ai trouvé le premier niveau assez court Et pas Pas très explicatif Donc le fait que le tuto Se prolonge Je trouve ça pas idiot Après bon C'est un jeu à priori 8 niveaux Donc si le deuxième niveau Serre aussi de tutoriel Il va pas rester grand chose à côté quoi Ouh Un lit C'est le grand luxe ici Toi Potion de mana Laissez moi deviner C'est encore du tissu Mana plus 10 Ah Toi tu manques gravement de mana Ma louloute Ouais tu manques gravement de mana C'est tout le temps où en fait Bâton vaudou Intelligence plus 1 Mais c'est un os humain Amur plus 1 Dégâts 5-9 Vitesse normale On va le donner à elle Ah c'est en main gauche Ah donc en fait Si tu mets ça Tu mets ton sort là En fait En fait En fait En fait On va mettre ça là Comme ça Et on va mettre ça en main gauche Voilà Ok Ça roule Donc toi Tu as plus d'intelligence Intelligence c'est quoi Euh Je ne sais pas Euh Non 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 Allez Bon c'était sympa Comme pièce Hop là Un seul à la fois Suffira Merci Alors Le prêtre élémentaliste Ont gagné quelque chose Le prêtre marteau plus 1 Élémentaliste Poudre de guérison Ou poudre Je ne sais pas quoi On est mal en point Très mal en point Ok Ok Casque Armure légère Armure légère C'est pour lui Mais du coup Lui on l'avait déjà donné Un casque en tissu On va te le donner Toi là La prêtresse Voilà T'as un casque Elle Elle a de l'armure Lui par contre Il est à poil Cherchez pas Les bottes en tissu Toi t'en as déjà Des bottes en tissu Ouais T'en as déjà Mais c'était du Plus 1 Toi t'as quoi T'as des bottes plus 1 Toi t'as déjà des bottes Non Bah tu mets ça C'est du tissu C'est pas ton truc Mais tu vas quand même Mettre du tissu Parce que de toute façon On a rien de mieux A te donner Je pense que c'est Une justification Suffisante Ah celui-là Il crache à la gueule Non une conne comme ça On le voit Venir gros Comme une maison Non on va solider Et puis on va rester Sur la case Tant que vous êtes Sur la case Voilà Ah ou pas La quick save Elle est où ? Celle-là à peu près A priori C'est ça Ah ouais Donc il faut être Ah fait chier J'arrive pas Si je fais ça Vous voyez Dès que je veux ramasser Un truc Bon je vais essayer A prendre la potion Toi tu lui en donnes une Super Partage Ah faut Faut être attaqué Alors on va dormir Puisqu'il n'y a pas De notion de bouffe Alors autant dormir Je veux dire Pourquoi claquer de la malle A poursuiviser Quand on peut dormir Si vous avez la bonne clé Si vous avez la bonne clé Elle sera retirée automatiquement De votre inventaire Que vous ouvrez une serrure Ok Oui on l'a déjà On l'a déjà vue Pourquoi pas Alors qu'est-ce 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 qu'on a glané Un marteau en pierre C'est lent Mais ça tabasse Mais c'est lent Bon mais ça tabasse Est-ce qu'il y a un secret de ce côté là Quelque chose n'est pas à sa place Quelque chose n'est pas correct Je pense que c'est ça là Pour vous indiquer que là Il y a un truc Parce que Il n'y a rien d'autre à cliquer là Ici vous voyez Ah bah non si Là il y avait un bouton Ah ouais Pourtant il était visible Vous savez quoi Je suis sûr qu'on vient de On vient de désactiver Le piège C'est bien de l'avoir désactivé Après qu'on ait ramassé les objets C'est très utile Alors où veut-on aller Par là Pourquoi pas L'ambiance musicale est sympa J'aime bien Donc là on va avoir De nouveau des serpents Je veux dire Il y avait carrément Il y a des statues De serpents au mur Alors c'est difficile De ne pas se rendre compte Qu'il y a des serpents Qui vont sortir pour s'attaquer Ok Ça va valider un Un succès Probablement Parce que ça fait Une dizaine de mobs Que j'ai buté Je ne sais pas Je ne sais pas compter Ok pourquoi pas Si on me dit qu'il y a un succès Il y a un succès Je crois les enfants Il n'y a rien d'autre Dans cette salle Je veux dire Rien quoi Rien Oh Bonjour monsieur Bien bien Chapeau en tissu Qui donne de la mana Toi Tu n'avais pas encore D'objet qui donne de la mana Elle Elle en a déjà eu un Alors chacun son tour Alors je pourrais Stacker les deux Sur elle Parce que Elle Elle a vraiment Un problème de mana Ça ne serait pas déconnant Après elle peut attaquer Au cac Donc il n'y a pas De raison De se prendre la tête Là-bas il y a une figure Généralement Je pense que ça signifie piège Pour tester cette théorie On va faire une save On va marcher sur la case centrale Quelque chose me dit Que la case centrale Est piégée Vous voyez Pas grave Mais On voyait venir Gros qu'une maison Celui-là Plus le voleur Est intelligent Bon les passages Créent les pièces Je lui échappe D'accord Tu veux faire un voleur Bousse lui d'intelligence C'est bon à savoir On rentre dans le coeur Du sujet Ah serait-ce Les fameuses fontaines De résurrection Dont j'ai Où y parler Je vais vous dire Que chaque niveau Possède une fontaine De résurrection Qu'il était donc Fortement recommandé De ne pas boire Aux fontaines Quand c'est pas nécessaire Parce que les fontaines De résurrection Ne marchent qu'une fois Et ne ressuscitent Qu'une personne C'est bizarre ça Ah et si je veux le récupérer Celui-là Je ne peux pas Je ne peux plus C'est ça Si il est là Ok Donc je ne peux rien Mettre là-dedans Quoi Étrange Alors H courtes Dégats 13-15 Normal Toi Peux-tu mettre Ça là Et ça là Non Tu ne peux pas utiliser Deux armes Poteau Entre 14-18 Lens et 13-15 Normal On va choisir ça Du coup Toi On va te remplacer Ce 9-13 Normal Par du 14-18 Lens Peut-être Est-ce une bonne idée Je ne saurais dire Je ne saurais dire Et lui Il n'a pas De Popo De soin Alors Tout le monde Se fait taper Par les mobs On l'a vu Là Donc il n'y a pas De notion De première ligne Ou de perso Qui va encaisser Les coups Sur ce jeu Apparemment Peut-être Plus tard Y aura-t-il Des skills Pour taunter Les mobs Mais les mobs Ont l'air De taper Sur tout le monde A la fois Donc Ouais J'aime bien L'ambiance musicale Elle est sympa Oh pardon Monsieur Salut Hombre Tu veux pas mourir Monsieur Par hasard Ça m'arrangerait bien Beaucoup S'il te plaît Ah t'as plus de mal Là toi Bon on a vraiment Plus de mana Là Ah quand même Bah il est long L'ombré Est long A buter Est-ce que c'était Concerré Comme étant Le boss Du niveau Ça m'étonnerait Mais bon La dextréité Par les toucher Est-ce qu'il met plus souvent Oui c'est indiqué Dans les tooltips Cela dit J'ai pas lu Les tooltips Donc j'aimerais bien Qu'on sorte le même Pour l'intelligence Aujourd'hui En sorte d'avoir Un peu plus D'infos Sinon à quoi Servez cette personne Un bouclier En tissu Armure plus 1 Ah celui-là Il est mieux Voilà Toi tu vas prendre ça Armure légère Ah c'est ballot Je crois que c'était J'ai vraiment cru Que c'était de l'armure lourde Bon du coup Toi Ataria On va te filer ça Armure 4 Armure 6 Armure 4 Armure 3 Ah 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 On a de nouveau sort Poudre de poison Ah c'est ça Qu'elle a gagné Parce qu'elle avait gagné Oui d'accord Poudre de poison Jette un rare poison Vous âge votre ennemi Le faisant des dégâts Sur le temps Dégâts 12-16 Ok Mana 30 Et ça c'est combien ça Mana 31 Poudre de feu Dégâts 9-12 Ah ça coûte pas plus en mana Et ça a l'air assez fort En dégâts On peut essayer Sors On peut hein Elle a pas gagné de sort Par contre à ce niveau Elle a gagné un point De constitution D'intelligence Je ne sais plus Ok 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 oui d'accord Faut donc faire attention Quand vous avez un level up Pour essayer de savoir Ce que vous avez gagné Ouais donc ça Ça permet de stopper le piège Pendant quelques instants Donc en fait Il va falloir courir Comme des tarés Donc là On a encore un piège Mais t'avis que quand on va être En plein milieu de ce couloir On va avoir l'autre piège Derrière nous Qui va nous tirer dessus Donc il faut Ouais il y a cette alcôve Je pense pas qu'on va donner Pour rien C'est bizarre tout ça Ouais Ça sentait le secret ici Quand même Alors potion de mal à toi Tu n'en as plus On t'en redonne une Toi c'est la première fois Que tu as un casque C'est cool Je suis ravi pour toi On a pas encore trouvé L'escalier pour monter Donc avec un peu de chance Il est juste par là Et on n'aura pas besoin De revenir en arrière Et de se retaper Ces pièges À la mort Moins le nœud Bizarre que lui Il n'est pas craché Mon avis J'ai raté quelque chose Dans ce couloir Bah il semblerait que non Je suis inquiété D'un piège Qui n'existait pas Bon écoutez Jamais une mauvaise nouvelle Qu'il n'y ait pas de piège Oh oh Ah c'était donc pas un boss D'accord Donc en fait Le sort de poison Il fait En fait le sort de poison C'est pas la peine De le spammer On va avoir un mort Ça c'est sûr Pas la haïleuse S'il vous plaît Bah pas forcément Un cac non plus Si c'est possible Ah eux On est obligé De prendre la potion Pour les buter C'est fâcheux Surtout qu'il n'y a rien Ici Encore une fois C'est un truc creux C'est de l'XP Mais enfin C'est chiant Bon il y a une clé Ouvre les séries classiques Bon il y a une clé Donc oui On était obligé De venir ici En fait Pour la prêtresse Le sort de poison Pour la magicienne Il faut vraiment Le lancer De temps en temps Ok Alors C'est par là La suite Je suis pas trop content On claque vraiment Beaucoup de potions de manard Je trouve Contre eux Du coup La potion de manard Tu vas la donner à l'autre Parce qu'elle Elle en bouffe de la manard Du stuff comme ça Par terre J'ai pas confiance Ah mais en tissu On s'en fout Alors sachant Et c'est pas Dungeon of Dragon Night Il n'y a pas de PNJ A qui vous pourrez Revoir votre stuff Ici Donc Tout le stuff Que vous gardez pas C'est pas grave Alors il n'y a pas Non plus de notion De De poids Dans l'inventaire Contrairement A d'autres Dungeon crawlers Là encore Un arc Un arc On s'en fout un peu Anneau à trois gemmes Arnone à trois gemmes Armure plus un Doit rapporter gros A la revente Et ça on s'en fout Il n'y a pas de revente Par contre Plus un en armure Pour un perso Qui est censé être en armure lourde Bon je ne comprends pas trop Le délire d'être en armure lourde Parce que de toute façon Tout le monde fait ça Donc il n'y a pas de notion De perso tanky En fait Je ne sais pas Ce que je viens D'activer là Ah ok On a entendu une porte Là Voilà Ce livre Une aura forte Comme si Ça pouvait modifier Quelque chose en vous Toi la magicienne Je ne sais pas Ce que tu as gagné Dextérité Force Intelligence Et constitution Ah d'accord Ça te donne un point Dans toutes les stats Ouais Pourquoi pas Est-ce qu'il te faut des flèches Toi pour tirer Parce que c'est un jeu Qui se veut Beaucoup plus simple Dans l'approche Que vous voyez Donc c'est quelqu'un Qui a beaucoup de dextérité Qui doit utiliser ça Plutôt en main gauche Le problème C'est que Ceux qui ont beaucoup de dextérité Ils ont des boucliers Donc ils ne vont pas utiliser ça Donc ouais On va lui laisser à elle Pourquoi pas Je vais leur Pourquoi pas Donc ça C'est pour ressortir On ne veut pas ressortir Bon je vais m'arrêter là Ça fait moins d'une heure Que j'y suis Mais j'ai déjà fait deux niveaux Apparemment il y a 8 niveaux Sur ce jeu Je n'ai pas envie De finir le jeu En deux heures Même si ça ne risque pas d'arriver On est bien d'accord Bon Allez Je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada